Voilà, ça y est, on y est, on y est enfin arrivé, salut les amis, bienvenue sur Hero Game Company, le tout dernier étage de Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch, on est tout en haut de l'hôtel, l'étage numéro 15, qui est la suite maîtresse, la master suite, la suite de Embuscade, qu'on va fouiller de fond en comble, pour trouver, je vous rappelle, les toutes dernières gemmes. du jeu, et c'est un niveau, je vous préviens tout de suite, qui va être plutôt long, parce qu'il y a pas mal de pièces à explorer, on est ensemble, les amis, tenez-vous bien, pour 50 minutes d'exploration, et là, on est dans le salon, et regardez, un magnifique salon, avec un énorme écran de cinéma, j'ai le même dans mon salon, en légèrement plus petit, quand même, alors, projection privée, ah, Embuscade, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Je suis entouré d'incompétents, Luigi n'aurait jamais dû arriver si loin, je crois que je vous ai sous-estimé, toi et ton professeur, tu es arrivé jusqu'ici, je t'empuie des sites, mais cela ne veut pas dire que tu as gagné, en fait, tout cela prend une bonne tournure, Luigi, prépare-toi à devenir le cadeau ultime, Le roi Bou sera si content de moi, une fois que je t'aurai capturé, et comme tu es la gentil de te livrer directement à moi, il ne me reste plus qu'à t'emballer proprement, le roi Bou voudra sans doute accrocher ton portrait à côté de celui-ci, il faudra que je lui en parle, c'est Mario ? Hey, Luigi, si tu veux sauver Mario, il va falloir me trouver, t'as ne pas t'évanouir avant, je t'attends avec impatience, ça va donc, notre boss de fin de niveau, vous l'aurez compris, les gars, Oh, le pauvre Luigi, bon, allez, c'est parti, on a du pain sur la planche, Luigi, as-tu bien vu cela ? C'était ton frère, ça veut dire que le propriétaire de l'hôtel, Danny, il soit enfin se montré, l'heure de la confrontation est arrivée, trouve-la et sauve Mario ! J'adore ces commentaires, complètement inutiles, catastrophes, alors qu'est-ce qu'on a là ? On a un petit jardin d'hiver, un petit jardin japonais, ah, il y a un trou au fond, Et là, on est dans une espèce de pièce de local technique bourré d'araignées dorées, il va falloir qu'on aille les choper, d'accord, en attendant, là, ça me rappelle la suite égyptienne, Il y a sûrement des trucs dans le sable, et ouais, il y a quand même des lingots, et une souris, bon, la souris, on s'en fiche un peu. Ah, lingots quand même, oh oui, pas de gemme peut-être, non ? Non, pas de gemme, bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir ce qu'on a d'autres dans ce salon, il me semble avoir vu un truc, ouais, on a regardé une grille sur la gauche. Par contre, ici, rien n'a au révéloscope. Ah, quand même, en bruscade, cache ses billets dans les coussins, d'accord. Donc, moi, ça ne m'empêche pas de tout fouiller, regardez, rien vaut mieux que vous regardiez un petit peu partout, que vous aspiriez tout ce qui vous passe sous la tête de votre aspirateur. Vous allez souvent avoir des surprises. Ah, je suis nostalgique, les gars, je ne vous dis pas comment je suis nostalgique, dire que c'est peut-être la toute dernière fois que je vais jouer à Luigi, et là, ça me fout quand même un peu le seum. Vraiment, j'ai tellement adoré ce jeu, que ça va me faire tout bizarre de ne plus avoir à jouer avec. Alors, ah, tiens, tiens, regardez ce qu'on a là sur la gauche, on a la première gemme, la gemme violette. Comment j'y vais, là ? Non, c'est pas accessible par ici. Alors, des pièces d'or, un lingot. On va quand même révéloscoper tout ce secteur-là, à mon avis, il y a quand même quelque chose de plus ici. Alors, voyons voir. Eh, je m'en doutais, forcément. C'est quoi ça, c'est un coffre ? Oui, c'est un coffre. Et qu'est-ce qu'il contient, ce coffre ? De la monnaie ! Alors, par contre, la gemme est juste en dessous. Comment je fais pour descendre ? Est-ce qu'il y aurait un passage secret derrière le mécanisme ? Comment je descends ? Est-ce que je peux me... Voilà, c'était ça. Il y avait bien une petite trappe cachée. Première gemme du jeu ! Et là, je pense qu'on n'a plus rien à faire. On peut enchaîner. Alors, j'ai vu qu'il y avait exactement la même chose de l'autre côté. Ouais, on a une grise ici. Et qui va nous permettre, justement, je pense, d'accéder à ce petit local caché qu'on a découvert tout à l'heure en fermant par le trou. Oh, des araignées dorées. Oh, oui. Ah, 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 ah. Et j'allais sortir, mais en fait, non. Il y a également une chaîne là au-dessus. Allez, on... Alors, à quoi est reliée cette chaîne ? On dirait qu'elle est reliée... On dirait qu'elle est reliée à l'écran. Ouais. Bon, on va tirer dessus, on verra bien. Ah, mais ça coince. J'arrive pas à... C'est bien l'écran, mais j'arrive pas à aller plus loin. Qu'est-ce que je... Ah, peut-être qu'il faut... Je vais essayer. Ah, bah ouais, c'était ça. Il fallait juste se jeter dans le vide. C'était ouf. Et voilà, l'écran se lève et nous voyons la suite de l'aventure. Une porte qui va nous mener au reste de la suite maîtresse. Ah, notez la caméra sur le plafond. Je suis sûr que c'est Ambruscade qui est en train de nous espionner. Elle est immense, hein, cette suite. C'est ouf. Ah, et regardez, le tableau nous suit du regard lorsqu'on bouge. Super bien foutu. Ah, on peut rien faire. Il se révélère au scope pas. Il peut pas s'enlever. Donc c'est vraiment juste de la déco. Par contre, là... Ensuite... Qu'est-ce qu'on a là ? C'est quoi, ce truc ? Ah, ça y est, j'ai saisi. Excellent. C'est un pot qui, en ombre chinoise, reproduit la silhouette de boue. Et je pense qu'il faut l'orienter d'une certaine manière pour arriver... un petit peu plus... à débloquer le truc. Ah ouais, c'est ça, cool. Et là... Ah, et là, on a notre propre silhouette, tiens. Ah, c'est génial, ça, j'adore. Non, 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 on va faire un peu. Cool ! Deuxième gemme, la gemme blanche. Excellent. Et en option, pas mal de lingots d'or et de pièces. Ça, c'est toujours appréciable. Alors, 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 qu'est-ce qu'on a de la consuite ? La manifeste comment ? On a une pièce. Quelque chose. Ah, encore toi, le fantôme a deux langues. Allez, Luigi, réveille-toi, là. Pas que ça va faire. Et voilà le travail. Yeah ! Donc, nous avons là une porte, une porte, mais je vais comme... Avant d'y aller, je vais fouiller, là, parce que je sens que... Oh, oui, des poussins sont bourrés de billets, si c'est pas trop bon, ça. Si c'est pas excellent. Alors, nous arrivons, nous arrivons... Dans une pièce qui, semblerait-il, est la bibliothèque. Et, hey, on a une grosse clé, là, récupérée. Bon, bah, ça va, nickel. Ah, ok, d'accord. Sauf que la pièce est piégée par des lasers. Ouais, ça aurait été trop facile, sinon. Donc là, il va falloir passer au bon moment, sans se faire toucher par les lasers. Attention. On y va, go ! Bon, jusque là, ça va, pas de difficulté, ça va, c'est bien. Il est top, ce niveau. Franchement, j'adore. Ah, tiens, ça, c'est bizarre. On arrive à aspirer tous les livres, sauf ces 5, là. C'est bizarre. Bon, il devait bien y avoir, quelque part, un mécanisme pour désactiver ces trucs. Là, ça va aussi, ça devrait bien le faire. Ah, mince, je me suis fait toucher. En tout cas, grand chapeau pour les développeurs. Franchement, les 15 niveaux étaient absolument splendides. Vraiment, on ne s'ennuyait vraiment à aucun moment. Il y avait de la variété, il y avait absolument tout. J'ai adoré, j'ai surkiffé ce jeu. Et si vous aussi, naturellement, vous pouvez me le dire dans les commentaires, bien sûr. Ah, et là, on a quoi ? Ah, une autre pièce cachée. Avec des souris en or et un coffre. Ah, par contre, là, les lasers, ça va être une autre paire de manches, là. Wow, on va faire comment pour passer, là ? Wow, what ? Alors là, il va vraiment falloir passer au bon moment. Est-ce qu'il faut rester au milieu ? Je ne sais pas. On va essayer. Attention, premier essai. Go ! Et c'est un échec ! Ok, deuxième essai. Ah, non, ce n'est pas la bonne stratégie. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Je pense qu'il faut vraiment tracer sans s'arrêter. Eh, ouais, c'est ça qu'il fallait faire, tout simplement. Non. Et là, je pense qu'on va couper le courant. Ouais, alors, cool. Donc, non seulement on appuie les lasers, ça va être beaucoup plus simple. Mais en plus, on libère l'accès à la clé. Avant de partir, on va nettoyer les étagères. Et surtout accéder à la pièce secrète, là, qu'on a vu, sur la droite. Ok, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a avant, quoi ? Bon, on a quand même pas mal de petites fêtes à récupérer, également. Une gemme, peut-être. Et non, ça ne sera pas de gemme, mais de l'or et des perles. Bon, pas grave. Allez, maintenant, on va monter et récupérer la clé. Tiens, bien fait pour toi, la souris. Et on ne peut toujours pas aspirer ces livres, là. Bizarre, bizarre. Alors, en tout cas, la clé est mienne. Ah, et visiblement, ce n'est pas la seule clé qu'on va devoir récupérer dans ce niveau. Vous le voyez dans un indicateur en haut de l'écran. Il y en a 4 en tout à trouver dans ce niveau. On voit ça. Ah, des fantômes. Ah, bah tiens, ça faisait très longtemps. D'ailleurs, ça m'a d'ailleurs étonné que sur ce niveau, on n'a encore croisé personne. Et en plus, on ne peut pas les contourner, donc pas le choix. Il faut qu'on les affronte. Bon, ils ne sont que deux, donc ça devrait bien se passer. Sauf qu'ils nous lancent des trucs. Attends. Je sens le coup fourré, là. Je sens qu'il y a un piège quelque part. Ah, ouais, ok. Ils n'étaient pas seuls. Il y a un colosse. Bon, ça ne me dérange pas. Eux, je les aime bien. J'aime bien les dégoubler. Par contre, il faut juste faire attention. Et éviter les projets de l'eau du bus derrière. Ah, il a fait le tour loup. Ah, c'était un filou, lui. Viens par là, je vais m'occuper de ton priorité. Tiens, pour la con. Viens ici. 5, 5, 5. Eh ouais, il ne fallait pas te frotter un super Luigi. Bon, maintenant, le colosse, il est où, là ? Où tu es ? Où tu es ? Viens ici. Viens par là. Viens rejoindre tes potes. Ok. Ah, bah non, il ne me reste pas celui-là, c'est vrai. Et cette fois-ci... C'est bon, Luigi, il nous fait son petit cri de la victoire. On va pouvoir continuer notre exploration et trouver les trois autres clés dans ce niveau qui s'annonce déjà immense puisque vous le voyez, ça fait déjà plus d'un quart d'heure qu'on est ensemble et qu'on a trouvé qu'une seule clé. Donc, je vous l'avais dit, 50 minutes. Je vais passer par là, tiens. Tiens, en voyant le tableau, j'ai l'impression qu'on brusca de Edphana de l'art mythologique égyptien. Alors là, je devrais avoir une pièce quelque part. Elle est là, la porte est cachée. Alors, voyons voir ce qu'il nous réserve cette pièce. Où sommes-nous ? Ah, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de petit salon. Ah, avec une cheminée, vous le voyez déjà derrière le feu, on a une grille pour Luigi, mais avec le feu, il ne pourra pas passer. Tiens, ça va encore être un truc à résoudre, ça. Alors là, rien n'aurait véloscope. Ah, si, 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 il y a un sous-tendu, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un coussin qui est bourré de billets encore. Bon, bah là, il y a un moulin, vous vous en doutez, il faut le faire tourner. Alors, qu'est-ce qu'il va faire celui-ci ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Wouah, excellent ! Il a tout le décor qui pivote. Trop fort. Juste trop fort. Eh, regardez, ça ne vous dit rien, ça. Eh, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Mais si. Souvenez-vous. Allez, vous me mettez dans les commentaires, je suis sûr que vous savez. En tout cas, les fans de Luigi devraient avoir la réponse à cette question. Excellent. Attention, je savais, je m'en doutais. Merci, au revoir. Et merci, surtout, pour l'or et l'argent. Donc, 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 donc. Eh bien, on va continuer à tourner le petit moulin, là, pour voir les autres faces de ce truc. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Là, on a une espèce d'interrupteur. Qu'est-ce qu'il actionne, celui-ci ? Ah ! Ben voilà, vous avez la réponse. Ok. Il actionne ses lasers. Donc, pour l'instant, on ne peut pas descendre. Et là, manifestement, on ne peut pas non plus monter pour actionner cet interrupteur. Alors, voyons voir. Comment est-ce qu'on peut y accéder à ce truc ? Luigi, est-ce que tu peux, peut-être, en restant là-dessus, passer ? On va voir. Non, là, ça ne sert à rien. Ici, ben là, on tourne dans le vide, ce n'est pas ça non plus. Ok. Là, on a bien compris. Là, est-ce qu'il peut passer ? Non, il y a une vitre. Donc là, non, il ne peut pas passer. Et naturellement, les lasers, eh bien, il se fait vaporiser. Donc, ça ne marche pas non plus. Alors. Voyons l'autre face. Qu'est-ce qu'on a ? On revient au truc d'origine. Et on va un peu explorer ce qu'il y a derrière. On aspire tout. On y va. On se fait plaisir. On y va. Alors, voyons voir, il y a peut-être une astuce avec la platine vinyle, là, non ? Qu'est-ce que vous vous en dites ? Il y a peut-être un truc à faire, là, non ? Je vais essayer. Comme le niveau de la discothèque. Ah bah non, ça fait de la musique, mais ça fait rien de plus. Ah, dommage. Donc, la solution, elle n'est pas là. Donc, la solution, elle n'est pas là. La solution, c'est simplement de laisser, donc, Luigi, derrière, au niveau de la cheminée, de faire avancer Luigi pour qu'il puisse actionner le moulin avant et faire pivoter le décor. jusqu'à faire apparaître l'interrupteur. Et là, vous l'aurez deviné, eh bien, Luigi, il y a accès pour désactiver tout ça et désactiver les lasers. Go ! Eh bah voilà, c'était pas compliqué. Et maintenant, facile, hein, Luigi va pouvoir descendre et ouvrir le coffre. Enfin, si ça se trouve, on va y avoir, on va y trouver une gemme, tiens. Ah, en tout cas, on a déjà des pièces cachées derrière le décor. Ok. Alors, une gemme ou pas ? Hum, non. Ok, c'est pas grave. Attends, 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 il y a un truc, là. Il y a un truc sous le drap. Je suis sûr qu'on peut l'aspirer, ce truc. Bah oui ! Des cartons... Ouais, bon, fait des cartons vides et donc juste... Juste une perle. Allez, on continue à tourner, je pense qu'on a conclu les quatre faces. Ça, c'est le bon qu'on a vu. Ok. Ah, ben voilà ! La quatrième face, je suis pas allé jusqu'au bout du truc. Et nous avons la deuxième clé. Et nous avons la deuxième clé. Nickel ! Maintenant, je vais quand même revenir au niveau de la cheminée, là. J'ai pas terminé avec cette pièce. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire passer Luigi dans le passage. Ça peut être intéressant. Et nous avons deux clés sur quatre. Encore deux à trouver. Donc on est grosso modo à la moitié de la vidéo, à la moitié de l'union. Bah là, vous faites comment pour éteindre un feu, en général ? Avec de l'eau, oui, d'accord. Mais aussi, en soufflant dessus, simplement, et ça enlève temporairement les flammes. Attention, c'est chaud. Ok, ça nous donne quelques billets, quelques lingots, mais parfois pas de gemmes. Zut ! Ok, on en a fini avec cette pièce. En s'attendant à un comité d'accueil en sortant, si c'est comme tout à l'heure. Attention. Ah non, même pas. Ok. Alors, maintenant, on va s'attarder à la troisième pièce. Selon le plomb, il n'est pas là dans le secteur. On peut les claquer, là, les statues de boue ? Non, on ne peut pas les claquer. Et c'est bien dommage. J'en reviens. Ok, donc là, on revient. Donc on peut avancer, il n'y a plus rien à faire ici. Je ne pense pas. Il y a un carreau cassé, vous avez remarqué ? C'est drôle. Le petit détail. Alors, où est cette pièce ? Si j'en prends mon plomb, elle serait juste là. Et ouais, nous avons une porte cachée. Mais regardez, sur la gauche, vous avez un miroir. Et vous voyez quoi ? On a un tableau à révéloscoper pour choper les pièces d'or. Donc on va le faire avant de rentrer dans la pièce. On va se mettre juste en face. Voilà. Et bim, révéloscope. Parfait. Alors, je suis assez surpris quand même de ne pas croiser beaucoup de fantômes dans ce niveau. Qu'est-ce que vous en dites ? Peut-être le niveau où il y en a le moins. Alors, dans cette pièce, on est où ? On est dans la chambre à coucher d'embruscade. Waouh, le lit, il est immense. Et ouais, nous avons également des lasers. Donc, attention. Alors. Attention à ne pas s'y frotter trop près. Qu'est-ce qu'on a à faire, là ? La seule chose qui est certaine, c'est qu'il y a une clé qui se cache ici. Tiens, la robe du soir d'ambre. Là, je vais l'enlever. Je vais le cacher un truc. Un cœur, mais alors pas seulement. Regardez bien attentivement la base du mannequin. Ah, on dirait qu'il est monté sur une charnière. Comme si c'était un levier, non ? On va essayer quelque chose. Ouais, je m'en doutais. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ah, des compartiments cachés avec des lingots d'or et des chaussures. Des chaussures. Des chaussures pour un fantôme. Voilà qui est étonne. Des chaussures pour un fantôme. Elle n'a pas de pied, en plus, ce cas-là. Ok. Et de l'autre côté, on a le même mannequin. Donc, on va faire la même chose. Je pense que ça va ouvrir également un autre compartiment secret. Oh, les billets, trop cool. Où est-ce que c'est ? Quoi ? Quoi ? Oula ! Ah, mais c'est mieux que ça ! Gros mécanisme qui se déclenche, c'est quoi ce truc ? On a un interrupteur d'un côté. Et à gauche, nous avons la clé qui est cachée par les lasers, protégée par des lasers. Donc, comment on fait maintenant ? C'est quoi ce truc ? Wow, 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 wow ! Oh oui ! Vous avez vu l'ascenseur ? Une espèce d'ascenseur à bascule. Donc, si vous vous mettez trop à gauche ou trop à droite, eh bien, vous tombez. Mais le truc, c'est que c'est ce mouvement-là qui fait monter l'ascenseur. Donc, il va falloir trouver le juste équilibre pour monter, sans chavirer et tomber. Et tout ça, bien sûr, en évitant les lasers. Là, on ne les voit plus, les lasers, mais ils sont bien là. La preuve. Oh, c'est chaud, ça. Et le truc, c'est que quand on ne bouge pas, eh bien, l'ascenseur, il redescend tout seul. Ah, ah, ah. Oui. Non. Attention. Attention, 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 attention. Ouf, c'était chaud. Nickel. Bon, bah déjà, ça me permet d'accéder à l'interrupteur, normal. Ouais, c'est bon, j'y suis. Donc là, on va désactiver les lasers. Ça sera déjà un truc en moins. Et maintenant, il va falloir se débrouiller pour monter un peu plus haut, pour chercher la clé. Attention, attention. C'est tendu. Wow, c'était tendu, là. Non, 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 non. J'y étais presque. Ok, bon, là, c'était assez facile. Nickel. Par contre, peut-être plus compliqué d'aller chercher la gemme qui est tout en haut. Je pense que vous l'avez vu aussi. Eh ouais, trop... Eh ouais, voilà. C'était trop raide. Dommage. Ah bah, si en plus, il y a des araignées qui viennent se mêler à la difficulté, là, on n'est pas rendus. Allez, concentration. Oh, what ? Elle est sur ma tête. Allez, allez, ça monte, ça monte. Non, 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 non. Oh, non, j'étais presque. Punaise. C'est pas vrai. Allez, on essaye. C'est la bonne, là. Encore un petit chouïa. Ah, c'est bon. Ça passe ? Ça passe. Là, ça passe. Luigi, vite, 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 vite. Ouais, c'est bon. Allez, c'est pas grave si Luigi tombe. On s'en fiche. Nous avons récupéré les amis la gemme jaune. Allez, trois clés sur quatre. Il ne nous reste plus qu'une seule clé à trouver. On peut libérer les lieux. Allez, on se casse. Et ouais, comité d'accueil. Comité d'accueil, attention. Ouh là, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a toutes les issues qui sont en train de se fermer. Que se passe-t-il ? Ça, ça sent le coup fou, vous voyez, ça. C'est quoi ? Non, mais t'es sérieux ? Seul contre tous. OK, va falloir que je me tape tous ces fantômes en un coup. Waouh ! Vous êtes prêts ? Allez, on est parti. On ne se dégonfle pas. On va se les faire. Je suis sûr qu'on va se les faire. Allez, on rentre dans un melee. Oh oui, quatre d'un coup. Alors là, si j'y arrive... C'était peut-être un peu trop, quand même. Waouh ! Allez, j'en ai trois, là. Oh, qu'est-ce que je kiffe, les aspirer des vêtements, les fantômes, les clappers, ça. Allez, Bill. Je n'y suis pas là, les coucous. Quatre d'un coup. C'est bon, là, ça. Ah ouais, déjà ? Ah vache, c'était rapide. Ça s'est super bien passé. On ne voit pas le temps passer quand on s'éclate. Nickel. Alors maintenant, voyons. Elle est où, cette pièce ? Elle est là, en fait. Mais par contre, la porte est de l'autre côté. C'est quoi, ces peaux de peau ? Il y a des trucs dedans ? Non, il n'y a rien. Donc, on peut s'en passer. Je vais les péter, ça me fait plaisir. Allez, encore un pour la route. Allez, bim. C'est bon. Oh, et regardez ce qu'on a derrière. Regardez ce qui nous attend, là. D'accord. Ok. C'est la serrure. Donc, nous avons quatre clés à mettre dans la langue de boue pour débloquer le coffre-fort. Ok. Et là, normalement, nous devrions avoir... Ouais, nous avons la porte de notre quatrième pièce. Alors, attention. Et ça sera... Ça sera, ça sera... C'est quoi, cette pièce ? Ah, la salle de bain ! Cool ! Ouais, ça va. Elle se fait plaisir en bruscade, hein ? Elle est magnifique, sa salle de bain. Une salle de bain pour un fantôme. Il va falloir qu'on m'explique, aussi. Ah, là. On ne peut pas passer... L'accès est bloqué. Ah ! Eh ouais, d'accord. Ah ouais, non mais c'est la fête, là. Alors, de mieux en mieux avec les lasers. Même dans la salle de bain. Vrai parcours du combattant. Ah ouais, mais là, il y en a deux, carrément. What ? Alors, attention. Oui. Alors, là, j'ai eu du bol, je suis passé sans problème. Excellent. Alors, la douche. Une mission pour Luigi. On va voir ce qu'il y a pas sous le plancher. Oh, punaise, les araignées. Oh, punaise. Alors, elles vont pas me manquer. Ah, là. Oh, punaise. Voici notre gemme. Alors, comment est-ce qu'on fait pour la choper, celle-ci ? Je peux juste l'inspirer ou pas ? Voyons voir. Eh, non, ça passe pas. Donc, on va passer par la grille, alors, en ce cas-là. Ouais, y a pas le choix. Gemme bleue. Il nous en manque plus que deux pour compléter notre collection. Excellent. Alors, maintenant, il va falloir passer ici. Euh, attends, non. Où est-ce que je vais ? Non, c'est par là. Un double laser. Ok, double laser mobile. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Tout. Et dommage. Dommage, dommage. Allez, on y est. Les toilettes. Et regardez, le paquet de toilettes d'embruscade. Ce sont des billets de banque de ouf, non ? Par contre, il faut juste m'expliquer pourquoi les toilettes sont en suspension, là. En tout cas, on en a fini avec les lasers, et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, récupération de la clé. Bon, là, c'est facile. Faut faire... Faut juste remplir la baignoire. Parfait. Parfait, parfait. Et c'est la dernière clé, les gars. La toute dernière clé. On va pouvoir insérer tout ça dans la langue. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il n'a pas l'air rassuré. Ah, non, mais encore toi ! À chaque fois, je me fais avoir. Ce n'est pas possible. Allez, viens, Luigi, on se le fait. 3, 2, 1. Go ! Ah, qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ouais, j'ai sa maquillage, beau. Eh ouais, je m'en doutais, ça serait... Ça n'aurait été que trop facile. On a un comité d'accueil. Alors là, j'étais plein tout à l'heure de ne pas avoir assez de fantômes. Là, je peux vous dire que... Waouh, il y en a une flopée. Mais je les adore, ces petits. Ils sont assez faciles, finalement, à aspirer. Et double difficulté, vous l'avez vu, vous avez des lasers qui parcourent les couloirs, maintenant. Attention, attention donc au laser. Là, j'en ai évité un, juste là, mais vraiment sur le fil. Ah, et maintenant, c'est les grands qui viennent se voindre à la tête. What ? Attention au laser. Oh, punaise. Un colosse aussi. Oh, vache. Le laser. Attention. Saute. Oh, punaise. Je l'ai eu. Je l'ai évité. Ok, le colosse me prend. Laser, laser, laser. C'est bon, j'esquive. Attention. Re-laser. Attention. On l'a presque. On l'a presque. Ah, il y a un laser qui se pointe. On n'a pas le choix, il faut que je lâche. Voilà, nickel. Et je l'ai eu. C'est bon, c'est fini ? Yes, c'est fini. Waouh, quelle séquence épique, les gars. Ça, c'était trop top. Une flopée de fantômes avec les lasers. Excellent. Maintenant, on pourrait aller insérer les clés. Par contre, souvenez-vous, il nous manque encore deux gemmes. Et je sais exactement où elles sont. Donc, on va aller les récupérer. La première se cache dans le tout premier salon que nous avons eu au début du jeu. Il fallait marcher sur les deux guéridons de chaque côté. Là, les deux plateaux. D'un côté, Luigi. De l'autre côté, Luigi. Et ça fait apparaître, vous le voyez. La gemme verte. Ok, il en reste encore une. Ça sera la gemme rouge. Et celle-ci se trouve à la bibliothèque. Alors, souvenez-vous, lorsqu'on était au niveau inférieur, on était passé par un petit passage secret. Il y avait une pièce secrète au fond, à droite. Par contre, nous ne sommes pas allés à gauche. Il y en avait une autre ici, avec plein de livres. Alors, moi, je me fais plaisir. J'aspire tout. Et là, vous avez un gros livre sur le présentoir du fond. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Un livre de cuisine ? Un fantôme qui mange un gâteau. Un fantôme tout court. Ok, ça, c'est bon. Et nous avons surtout dans cette pièce un livre qui ne ressemble à aucun autre. Il se trouve juste en haut de l'étagère. Vous le voyez ? Eh bien, ce livre-là, il va falloir qu'on le fasse tomber. Et surtout, qu'on le remette à sa place. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais que c'était bizarre que sur l'étagère, on avait une série de livres qu'on ne pouvait pas aspirer, qui ne bougeaient pas. Eh bien, tout simplement parce qu'il faut compléter la collection avec le livre qu'on a ramassé. Et là, ça ouvre un passage secret. Et nous avons cette fois-ci, voilà, toutes les gemmes obtenues. Nous avons toutes les gemmes du jeu de Luigi's Mansion. Je n'en ai raté aucune. J'ai la collection complète. Ça, c'est top. Ça me fait super plaisir. Maintenant, on va pouvoir insérer les clés dans la serrure et affronter en bruscade. Ah, il y a encore une poubelle là qui veut des misères. Ce n'est pas possible, ça. Et en plus, j'imagine qu'il n'y a rien de temps. Moi, je m'en doutais. Nul, ça ne sert à rien. Allez, direction le coffre blindé. L'armoire forte. On insère les clés. Et nous allons affronter en bruscade. Par contre, les amis, ça, ça sera pour une prochaine vidéo. La vidéo de ce niveau était déjà tellement longue que ça aurait été vraiment trop trop long de vous faire affronter, de vous montrer l'affrontement avec en bruscade dans cette vidéo. Donc, je vous ferai une toute dernière vidéo de Luigi's Mansion 3 pour faire plaisir, durer encore un peu plus le plaisir. Dans cette vidéo, on affrontera les boss finaux. Car oui, les boss finaux, il y en a deux. D'un côté, en bruscade, qui est déjà assez complexe. Et enfin, l'affrontement final avec le roi Boo, qui est un affrontement franchement épique et qui vaut vraiment le coup. Je vous conseille, les amis, d'être là pour la toute dernière vidéo de Luigi's Mansion 3 sur Hero Game Company. Et ça sera très bientôt. Et ensuite, on en aura fini avec ce superbe jeu. Je suis super triste. Franchement, il était juste top. Une petite merveille. Mon jeu préféré sur le Nintendo Switch jusqu'à présent. Et voilà, en bruscade, ce cache-là juste derrière. Et le tableau de Mario qui est juste au-dessus. Merci à ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Hero Game Company, naturellement. A bientôt les gars, bye bye, ciao. Ciao.